Si on continue cette discussion avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, quel est le discours de la gauche sur le sujet ? Il va nous donner sa réponse. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord, vous avez écouté Christophe Castaner hier, je n'en doute pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée ? Pas d'institution raciste en tant que telle, oui, parce qu'il n'y a pas de consignes qui sont racistes explicitement, il n'y a pas d'organisation raciste de la police ou d'autres institutions, sauf qu'à la fin, quand on regarde le processus, on voit bien qu'il y a des comportements racistes et qui sont même validés par l'institution, en tout cas qui sont couverts, pas validés, mais en tout cas qui sont couverts et qui ne sont pas poursuivis comme ils devraient l'être normalement. Donc ça, c'est une réalité. Et même si on ne veut pas rentrer dans le débat, y a-t-il un racisme d'État, etc., on peut tous tomber d'accord pour dire qu'il y a des comportements racistes de policières et de policiers dans ce pays, des comportements violents disproportionnés qui n'ont rien à voir avec la loi, qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec une police républicaine et dont il faut combattre tous ces comportements et tous ces actes. Mais ça, Christophe Castaner et d'autres le disent, qu'il y a des policiers racistes, s'il y a des comportements, ils sont punis. C'est nouveau quand même. Oui, c'est nouveau, mais ils commencent à le dire. La question, si on ne veut pas rentrer dans le débat du racisme d'État, justement, on en est là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des comportements racistes couverts de telle manière qu'une forme de racisme systémique dans la police est rendue possible ? Ça, vous le diriez ou pas ? Oui, il y a une forme de racisme systémique dans la police qui est rendue possible par l'inaction des actions de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle direct de la hiérarchie. Je prends un exemple tout simple. Le reportage que vous avez fait avec un partenariat avec Arte sur ce policier de Rouen qui a dénoncé ses collègues, il faut bien se rendre compte que d'abord, il dénonce ses collègues à sa hiérarchie. Il ne dénonce pas ses collègues à Arte et à Mediapart. Et c'est parce qu'il ne se passe rien qu'on en vient à avoir des articles de presse derrière. Et une fois qu'il y a eu des articles de presse, des sanctions sont prises contre les policiers en question. Mais dans l'intervalle, rien du tout. Et s'il fallait comparer avec d'autres éléments de mise en cause de policiers, prenons une autre affaire sur laquelle vous avez enquêté, qui est l'affaire Geneviève Leguay. On a vu en cette matière qu'une enquête a été faite à l'intérieur de la police pour trouver quel était le policier qui avait fourni des informations à la presse. Là, on y a mis des moyens, on a été vite et on a suspendu le policier. Alors celui qui est soupçonné d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le bon. Donc on voit bien que quand il s'agit de défendre l'institution et la police en elle-même, les enquêtes peuvent aller très vite dans un sens, ou très lentement, voire ne pas avancer du tout dans l'autre. On en avait déjà eu des tas d'exemples, je vous ai pris ces deux-là, mais il y a l'affaire Steve, qui est aussi très évocatrice, de dysfonctionnement au sein de la police, des contrôles internes, des contrôles externes, même de la justice en soi, qui a repris un peu la main, mais sans doute peut-être trop tardivement en la matière. Oui, il y en a plusieurs en début d'année. Il y avait l'affaire Cédric Chouvia d'ailleurs. Cédric Chouvia. Justement, je voulais venir, qui est mort très probablement, l'enquête est encore en cours, mais d'un plaquage ventral. Ce plaquage ventral, il n'a pas fait partie des techniques d'immobilisation remises en cause par Christophe Castaner. Il a simplement annoncé la fin de la prise par le coup, dite la technique de l'étranglement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est déjà bien ? Ce n'est pas suffisant ? C'est déjà bien, parce que ça évitera sans doute d'autres victimes d'interpellations qui peuvent dégénérer. Mais clairement, nous nous sommes opposés au plaquage ventral et au pliage ventral. On en a fait une proposition de loi qui a été défendue de notre dernière niche parlementaire par François Ruffin. Elle avait été déposée à l'époque par ma collègue Daniel Obono. Parce que ce sont des techniques qui peuvent tuer. Je veux dire, même un policier qui ne le fait pas dans l'intention de tuer, ça peut conduire à ça. Donc, il y a d'autres techniques, d'autres moyens d'interpeller les gens, d'autres moyens de les intercepter, sans pour autant revenir à ce genre de technique. Ce n'est pas forcément avec le taser. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne sait plus que ça. Quels sont les techniques qu'on pourrait utiliser comme technique d'interpellation ? D'autres clés de corps, de bras ou autres qui peuvent permettre de maintenir. Il y a des techniques qui ne sont pas des techniques, comment je dirais, d'interpellation au sens physique du terme, mais de gestion des individus violents pour des techniques de désescalade, qui sont très peu enseignées en réalité, de gestion des conflits, etc. Ça se fait dans un certain domaine de la psychiatrie, par exemple. Ça se fait, moi, j'ai visité un hôpital à Lille qui ne fait pas de contention physique, qui gère les personnes, y compris quand elles font des crises, différemment. Donc, on sait faire. Il y a des pays où c'est interdit le pliage et le plaquage ventral. Pourtant, il y a toujours des policiers, il y a toujours des interpellations. Donc, ce n'est pas ça, la difficulté. Ce n'est absolument pas ça. Par contre, ça demande davantage de formation. Oui, c'est des techniques qui demandent davantage de formation. Et on en revient à cette question fondamentale, qui est la formation initiale et continue. Et là, j'en veux à Christophe Castaner et aussi à Gérard Collomb. Parce que dès le début de la mandature, parce que c'était dans le programme de l'Avenir en commun, parce que c'était dans le livret sécurité de la France insoumise que j'ai supervisé, nous avions demandé la réouverture d'écoles de police. Sans même rentrer dans le contenu. On a vu, je demandais la réouverture d'écoles de police. Parce que Sarkozy avait fermé des écoles de police. Il y en a plus que dix dans ce pays. Et ils ont réduit la durée de formation de un an à neuf mois depuis 2015. D'accord ? Depuis 2015, après les attentats. Pour recruter, pour faire plus de promos en trois ans, en gros, faire plus de promos pour recruter plus vite. Comme on a voulu recruter plus vite et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'appétence pour entrer dans la police, il faut le dire, on a pris à une moyenne plus basse au résultat au concours. Il y a des sessions, on est descendu jusqu'à six de moyenne au concours de gardien de la paix. Donc, moins des notes plus basses, moins de temps de formation. Il ne faut pas s'étonner que derrière, les policiers ne soient pas armés intellectuellement pour faire face à des situations parfois très violentes et parfois compliquées à gérer. Alors, autre point de crispation entre la population et la police sont les contrôles d'identité. Et là-dessus, rien de nouveau, Christophe Castaner n'annonce pas grand-chose. Il rappelle qu'il faut rappeler le cadre des contrôles d'identité, comment ça doit se passer. Pas de récépissé, toujours pas. Oui, toujours pas. Alors que pareil, là, c'était une proposition de loi que nous avons faite dans la niche précédente de la France insoumise. Il ne vous écoute pas beaucoup. Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, nous, on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait d'être écouté et entendu par ce gouvernement dans l'hémicycle. Et on l'a toujours dit, ce qui permet qu'on soit entendu et écouté, c'est quand il y a une mobilisation populaire sur le sujet. Voilà, nous, tout seuls dans l'hémicycle, on porte la parole de ceux qui se battent, de ceux qui lusent, de ceux qui veulent faire avancer les choses, mais elles n'avancent que quand le rapport de force est favorable. Et le rapport de force est favorable quand il y a une mobilisation populaire. Donc clairement, ce contrôle d'identité, il faut effectivement qu'on puisse aboutir à un récépissé. Je ne suis même pas sûr que ce serait de nature à régler la problématique, mais on pourrait davantage l'objectiver et on pourrait faire en sorte que le policier, à chaque fois qu'il fait un contrôle, soit obligé de se poser la question. Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons ? La question qui se pose, c'est que là, on se rend compte qu'avec une mobilisation de quelques manifestations à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, Christophe Castaner, finalement, doit sortir de son silence. Emmanuel Macron annonce qu'il a besoin de propositions. Bon, ça peut avoir l'air d'être de la communication et c'en est certainement. En tout cas, ça les fait bouger. Et ce qui fait bouger le pouvoir, c'est davantage l'immobilisation citoyenne que finalement l'opposition que vous représentez en partie. Est-ce que la gauche, quel rôle la gauche peut jouer dans cette question des violences policières et plus généralement sur la question de la relation entre la police et les citoyens ? Parce qu'on voit que votre levier, votre rapport de force à vous est presque plus faible que celui des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas un coche que vous avez raté et vous n'êtes pas finalement au centre de ces mobilisations-là ? Non, mais c'est ce que je vous dis. En fait, c'est normal. Le fait majoritaire s'applique à l'Assemblée nationale et en toute matière, nous sommes minoritaires. Et j'ai même envie de dire que même quand on est majoritaire, ils préfèrent plutôt que de voter nos lois, et ce n'est pas propre à notre groupe, ils l'ont fait avec les Républicains, ils l'ont fait avec eux, reprendre à leur compte la loi, la déposer sous leur nom La République en marche et la faire voter de la sorte. Mais moi, je ne me dis pas « Ah zut, nous, dans l'hémicycle, on est tout seul, on n'arrive à rien » et du coup, la mobilisation, elle a réussi à obtenir quelque chose puisque nous sommes dans ces mobilisations. Moi, j'ai fait toutes les manifestations à Lille, parce que c'est là où je suis élu, de lutte contre les violences policières pendant la mobilisation des Gilets jaunes. J'ai fait les mobilisations en soutien de la famille des deux mamans, de Célome et Matisse, qui sont deux jeunes qui sont morts suite à une course-poursuite avec la police, qui ont été happés par un train, parce qu'en s'échappant, ils se sont rapprochés d'un train qui était en circulation, et qui demandent justice et vérité. Bon, donc, je me sens partie intégrante de ça, je suis juste content qu'enfin, ça ait pu émerger et arriver. Disons que nous, on assure, dans les périodes de creux, quand il n'y a pas la mobilisation, on assure une présence permanente sur des thématiques qui sinon s'évaporeraient. C'est le cas depuis les Gilets jaunes, c'est le cas depuis les Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes ont permis à une partie de la population et aux médias de se rendre compte qu'il y avait des armes non létales qui faisaient énormément de dégâts jusqu'à des mutilations, mais il y a toute une partie de la population, on en parlait déjà hier dans cette émission, qui connaissait l'existence de ces armes non létales, ce sont les populations des quartiers populaires qui se sont déjà mutilées. Et là, on a l'impression que c'est assez récent pour la France insoumise, et en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, de se préoccuper des violences policières, mais je ne crois pas me souvenir d'une mobilisation telle avant les Gilets jaunes. Et pourtant, ça existait déjà. Si, parce qu'en fait, y compris, du coup, on en voyait moins avant qu'on soit élu député et parlementaire, et pour le coup, déjà depuis 2012, nous étions en relation avec tous les groupes qui demandaient, parce qu'on parle souvent d'Adama Traoré, mais il y en a plein, des associations qui demandent justice et vérité pour des affaires, on parlait de Cédric Juvia tout à l'heure, mais même des plus anciennes, des bien plus anciennes. Et par exemple, ma collègue Daniel Obono, avant d'être parlementaire, était partie prenante de toutes ces mobilisations localement. Donc, on n'est pas arrivé là de manière extérieure en disant, coucou, c'est nous, maintenant qu'on est élus, on vient regarder ce qui se passe sur les violences policières. Non, ce qui est vrai, c'est qu'avec les Gilets jaunes, ça a mis sur le devant de la scène médiatique, là où avant, toutes ces petites affaires-là, c'est des affaires de petits quartiers populaires, à la limite de presse d'investigation, mais ce n'est pas bon pour le BFM TV, ce n'est pas bon pour le 20h de TF1, et encore moins pour le JT de France 2. Là, on voit qu'on est arrivé à un point de non-retour sur les questions de racisme, de discrimination et de violences policières qui font qu'aujourd'hui, y compris la sphère médiatique, s'empare de ce sujet. Et c'est tant mieux. On aimerait que ça soit fait plus tôt, plus vite, parce que peut-être que si on avait interdit le pliage et le plaquage ventral avant l'interpellation de Cédric Chouvière, peut-être serait-il encore vivant aujourd'hui. On se le dit, effectivement, mais on fait avec les rapports de force qui sont là dans la société et on essaye d'y participer le mieux possible et le plus activement possible. Est-ce que vous manifesterez samedi ? Alors, samedi, il faut que je vois avec mon agenda comment ça va marcher, mais je vais passer à la manifestation, parce que j'ai aussi d'autres trucs de prévu. Et si j'y serai, ce sera à Lille et pas à Paris. D'accord. Et à la France Insoumise ? J'y étais à la dernière, en fait, j'y étais à l'avant-dernière, pas à samedi dernier, mais la précédente. J'ai eu la chance de regoûter le gaz lacrymogène qui ne m'avait absolument pas manqué, parce que la gestion du maintien de l'ordre qui fait partie du débat est toujours aussi calamiteuse. Voilà, je le dis très clairement, à Lille, ça a été n'importe quoi. C'était calme. En plus, ce sont des gens qu'on ne voit pas d'habitude en manifestation. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque au moins de départ de gaz lacrymogène, ça partait un mouvement de panique en courant dans tous les sens, ce qui n'est pas le cas quand les gens sont plus habitués à la mobilisation, parce qu'on a fini, malheureusement, par s'habituer au gaz lacrymogène. Donc, c'est tout ça qui doit continuer d'être en débat. Et j'espère que la hiérarchie policière et que Christophe Castaner ont bien compris qu'ils n'étaient pas dans l'intérêt du pays, dans leur intérêt eux-mêmes, que ces manifestations débordent et dérapent, et qu'il fallait tout faire pour qu'elles se passent bien. Merci Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise, député du Nord. À bientôt. À bientôt.